Alors vous faites des saisons ? J'étais en mode temps quand j'étais petite. Mes parents, ils avaient une roulotte de bouffe. Ils faisaient des pizzas, des crêpes. Moi aussi, je fais des saisons. On reste un trimestre, voire deux à un poste. Après, je vais ailleurs. Pourquoi vous ne restez pas plus longtemps ? Une liberté. On montre quelqu'un qui a une vie comme ça, qui est instituteur, qui est jeune, qui est beau, qui a un bon relation avec les enfants. Et pourtant, on voit qu'à côté de ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas rester dans la même place, qui est suppléant, qui tient cette place suppléant. Donc, un peu comme une sorte de fuite. Ne pas avoir de lien, ne pas rester assez longtemps pour avoir des liens, et dans une solitude qu'on n'a pas quand on est si jeune. Oui, il y a quelque chose comme ça. Il est touché tout d'un coup par cette solitude. Tout d'un coup, il voit un petit enfant tout seul qui attend quelqu'un qui vienne le chercher, etc. Il le connaît parce qu'il est dans sa classe. Et je pense que voilà, de manière un peu altruiste et bonne et généreuse, il a envie de l'aider un temps soit peu. Il ne sait pas que ça va durer trois jours, mais de faire ce qu'il a à faire pour l'aider. En fait, Mathias, qui est un enfant qui a du mal à trouver sa place, il va unir deux personnes qui ont du mal tous les deux aussi à trouver une place, qui ne la trouvent pas de manière évidente. Et ça va être peut-être ça qui va les unir tous les trois. Nous, on la connaissait beaucoup pour son éclat physique. Et là, dans le rôle, il fallait qu'elle soit différente, qu'il y ait autre chose. Elle est pleine de vitalité, elle est belle, et puis l'ascende après, elle est moins belle, elle est un peu perdue. Et c'est ça qui donne à ce personnage quelque chose d'assez... Ce qu'elle est, enfin, ce qu'elle a rejoint dans le rôle, mais je pense qu'elle la rejoint, ce n'est pas par hasard. Elle est à la fois quelque chose d'assez triomphant, mais il y a quand même une douleur en même temps. J'ai été très marquée par la manière de diriger de Nicole Garcia, qui, contrairement à tous les metteurs en scène que j'ai rencontrés, m'a dit tout de suite, en fait, que pour elle, la psychologie du personnage, etc., ça tuait un peu l'instinct de jeu. Et donc, on avait une manière très particulière de communiquer. Elle me dirigeait plutôt par la gestuelle, par le comportement, la position du corps dans la pièce, et ça m'a beaucoup marquée. C'est parti !